Générique Samedi 5 décembre de l'an 2020, bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec InfoMdo, votre émission qui décrypte l'actualité politique nationale de la semaine sur EUSAETV, la révision de la constitution du Bénin opérée en novembre 2019 est rejetée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour d'Aroucha en Tazani a rendu une décision ordonnant l'abrogation de la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Nous en parlerons ce matin dans le décryptage sur InfoMdo. Nous parlerons également de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, CCJA Ouada, qui a rendu jeudi 26 novembre 2020 une décision dans le dossier à l'origine du retrait par le Bénin de la possibilité à ses concitoyens de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous parlerons également, si le temps nous le permet, de la tournée du chef de l'État dans les communes du pays. Nous parlerons beaucoup plus, nous nous intéresserons beaucoup plus au discours tenu par le chef de l'État. Et pour l'exercice du jour, chers amis internautes, je reçois pour vous Agapit Napoléon Maforicain. Il sera avec Arimi Choubadé et Vincent Folli, tous analystes politiques. Sans plus tarder, juste après cette pub qui vous présente les opportunités de bourse et de réduction de scolarité à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour la rentrée 2020-2021, on se retrouve juste après pour le décryptage. Musique Chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE Étudiants, étudiantes, nouveau bachelier, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premiers inscriptions en administration des finances et administration générale. Bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires. 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payer 800 000 au lieu d'un million. A ESAE Cotonou et Paracou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante. www.ezae.bj slash ezae2019 Ou renseignez-vous à ESAE Cotonou 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 A ESAE Paracou au 96 68 16 14 97 77 51 47 A ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Le Décryptat du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, suffira avec vous, Agapit Napoléon Maffo-Ikan. Bonjour. Bonjour Kadéa, bonjour. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes face à Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour. Merci également à vous, Vincent Folli. Bonjour, merci pour la disponibilité. Tu m'es d'accord le temps de parler. Oui, merci, je suis là. Merci de m'avoir invité pour la seconde fois. Merci à vous, Vincent Folli. La presse béninoise a été endeuillée cette semaine, depuis le 21 novembre dernier. Célestine a pourvoir été conduite mercredi dernier à sa dernière demeure. Vincent Folli, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de l'homme ? C'est difficile. Je réfère que c'était un homme mauvais, un con. Je ne dirais pas ça. Quand quelqu'un meurt, on a toutes les félicitations. Non, Célestine était quelqu'un de bien. J'ai eu à travailler avec lui dans des conditions spéciales. Il était mon rédacteur en chef dans un journal où on venait de me nommer. Au début, nous avons eu des rapports assez difficiles, mais tout s'est bien passé. Et j'ai découvert un homme calme, mais un homme de principe qui accepte ce qu'il ne sait. Quand il n'est pas d'accord, il le dit. Et quand il ne peut rien faire, il se tait. Et on s'est quitté dans des conditions, j'allais dire, pas très bonnes, puisque je venais le remplacer. Mais bien après, tout s'est bien passé. Il a été conseiller à la HAC et ça n'a jamais terminé. La dernière fois que je l'ai vu, il y a peut-être deux ans, on sortait d'un supermarché et on s'est aidé à l'élever nos voitures. C'est la dernière image que je garde de lui. Donc j'étais à ses obsèques et j'ai tenu honorer parce qu'il a joué un grand rôle dans la presse. Il a dirigé la première organisation des journalistes de la presse privée. C'est grâce à eux que nous avons obtenu beaucoup de choses. Et beaucoup plus que les journalistes de la presse officielle, c'est-à-dire de la presse de service public. Je crois que c'est la presse de service privée qui a apporté. Et de ce point de vue, à pouvoir jouer un très grand rôle aux côtés des plus anciens. Je parlais d'Atolou qui a quitté la presse, qui enseigne au Canada. Et je parle d'Agerpitz avec qui j'ai eu plusieurs, en tout cas c'étaient de grands amis. Ils se sont retrouvés après. En fait, je crois que c'est un grand homme qu'on a perdu dans la presse et il faut le dire. Il faut le dire. Rémi Choubadé, quels sont les sentiments qui vous ont animés après avoir appris la disparition soudaine et brutale de Célestia Pouvent ? Ben oui, c'est vrai. Oui, la nouvelle, vous savez, dans cette circonstance, tout le monde est d'abord marqué par la surprise, puisqu'on n'a pas appris sa maladie. C'est vrai, moi j'ai une petite histoire avec lui. Ça m'en doit un. Mais je n'ai pas compris ce qu'il avait trouvé chez moi. Il y avait une certaine complicité. Vous savez, à l'époque, 98-99, il se battait beaucoup pour aller sur les séminaires, etc. Mais moi, à chaque fois, je ne sais pas, dans mon petit coin, je recevais toujours une invitation de lui. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir cette complicité aujourd'hui avec le confrère Moudachio Souberou, qui était un peu son homme à tout faire. Et qui venait me voir dans mon coin pour dire, le président me dit de te remettre. Il me dit, mais pourquoi ? Après ça, à l'époque, c'était les regards qui désignaient les participants. Mais pour moi, il venait toujours sous plis fermé et il me dit que c'est le président à couloir qui voudrait que je vienne participer. Et à ce moment-là, je ne le connaissais même pas. C'est à l'occasion d'un de ces séminaires que j'ai eu à lui rencontrer. Il me dit, monsieur le président, j'ai eu votre commission. Je n'ai pas compris. Il dit, tu comprendras. Bon, enfin, après, effectivement, j'ai compris. On s'est revu plusieurs fois. Nos relations sont devenues toutes autres. Et voilà, brutalement, j'apprends qu'il est parti. Bon, c'est bien qu'aujourd'hui, on soit là à témoigner pour lui. Tout ce qu'on peut souhaiter dans notre profession, aujourd'hui, c'est un témoignage, puisqu'ils ne sont pas immortels. Voilà. Merci à vous, à Rémi Choubadé, à David Napoléon-Fouécan, sur la même question. Je suis prêt de vivre 28 ans à la profession. Disons que j'ai passé 25 ans avec Celestin. Donc, c'est un grand frère, c'est un aîné, c'est un conseiller. J'ai même un parrain qui est parti, je pense que c'est un peu plus jeune que lui. Il y a une petite laine d'années, je ne sais pas. Je me suis un peu plus foureux, lui, il est plus calme, un peu comme le sage, qui, même ici, voit plus loin que le jeune debout. Je pense que son silence vaut beaucoup. Son silence a beaucoup valué dans son regard. Son silence, ses mots sont toujours bien placés. Et je pense que Vincent voulait trouver la belle formule. Lorsqu'il ne peut plus rien faire, il se tait. Je pense que c'est ça qui a caractérisé Tougan. On l'appelle Tougan. Pourquoi ? Tougan, comme le chef, un peu comme Joseph Foucault-Conchie, caricaturé Souglou lors de la présidentielle de la cabinet 196. Et donc, comme c'est le sien qu'on va être élu président des journalistes en 1996, on venait de sortir de la présidentielle. Donc, pour nous, c'est Édouard Loco qui a repris cette formule Tougan. Et nous-mêmes, on l'appelait Tougan, Tougan Zawato. Et il répliquait Tougan Abouillet. Donc, on était un peu comme le chef qui travaille. Et nous, on est les citoyens du chef. Donc, en dehors de ça, je pense qu'Arimier a fait un témoignage. Vincent a résumé un peu la vie professionnelle. Tout ce que nous devons aujourd'hui, nous voyons dans la presse. Et toutes les réalisations. Parce que la nouvelle presse privée, c'est après la conférence nationale. Et Célestin fait partie de cette toute première génération. Et donc, il est un bâtisseur. Il est resté dedans. Nos chemins se sont décroisés, comme je l'ai dit, en 2000. Je l'ai remplacé à la terre de l'Union dans des conditions difficiles. Et puis après, il y a eu un vide. On s'est recroisés en 2009. Et depuis là, on est ensemble. Et pendant le temps mort, et c'est là la grandeur d'esprit de Célestin, pendant le temps mort, 2000 à 2006 ou 2007, nous n'avons jamais perdu de contact. On allait y revoir la maison. C'est vrai, il nous a pris part avec une certaine froideur au départ. Mais la sagesse a repris de plus belle. Et donc, cet instant de 2000, 2004, 2005, rien a vite passé. Et je lui dois, avec les autres amis, Édouard, Kimba et Akobi, ma délégation pour siéger à l'INLC en 2013. Parce que c'est la HAC qui a fait le dossier, c'est la HAC qui a lancé l'appel à candidature. Et j'ai été sélectionné par ailleurs. Donc, c'est parce qu'ils m'ont joué capable. Donc, bref, il fait partie de ma vie, de ma vie professionnelle, et même parfois de la vie privée, puisque celui d'un sujet donné, il a été un conseiller. Cela dit, nous sommes tous des hommes. La certitude que nous avons le plus, c'est que nous allons tous mourir. Comme l'a dit Arémi, il faudrait que ce type de démoyage, peut-être, vienne. Et pas seulement pour nous, mais peut-être pour d'autres, pour que, ça veut dire quoi ? Que de notre vivant, on peut faire passer les choses comme on les voit, mais avancer d'un pas pour que la génération qui suit, au moins, puisse prendre le relais et poursuivre. Merci. La vie professionnelle se poursuit. Merci à vous pour ce témoignage, que l'âme de Célestia Pouvoir repose en paix et que la Providence veille davantage sur sa famille. Alors, Vincent Folli, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a rendu une décision pour ordonner l'abrogation de la révision de la Constitution du Bénin en tant qu'analyste politique. Quelle est votre analyse de cette décision, de cette juridiction internationale ? Bon, mon analyse, est-ce que je vois les choses autrement que je les vois d'habitude ? Non, j'étais intéressé par la réaction du gouvernement. Je vois des gens proches du gouvernement. Et en particulier, le ministre porte-parole. Je ne l'ai pas entendu directement. J'ai lu ce qu'on a dit, qu'il a dit, avec tout ce que ça peut comporter comme erreur de transcription, erreur de compréhension. Je crois qu'il aurait dit, écoutez, que le constituant de 1990 n'est pas supérieur au constituant de 2019. Autrement dit, il n'y a pas événement. Et la constitution de 2019 a été adoptée dans les conditions qu'on connaît, qu'il n'a pas donné. Et que, bon, il n'y a pas événement. Donc, le gouvernement ne va pas obtempérer à la décision que, à l'arrêt de la Cour, d'abroger ou d'ennuler la constitution de 2019. Et puis, j'ai suivi un peu, et sans l'avoir écouté moi-même, le jugement d'un homme de droit. Le procès Salami, des gens l'ont cité. Et il aurait dit, écoutez, la constitution de 2019 n'est pas abrogée. Elle est toujours en vigueur. Et à l'appui, il a dit, il aurait dit, je devrais dire, écoutez, cette constitution est toujours en vigueur, la dernière, parce que la Cour n'a pas autorité pour abroger une constitution. Et de dire que la Cour a plutôt ordonné au gouvernement béninois d'abroger la constitution pour n'avoir pas respecté certaines conditions, à savoir le consensus, à savoir les choses qui n'auraient pas été faites dans les normes. Et il a ajouté, je crois, là où j'ai lu la transcription, que, en fait, c'est une question de réputation. Que si le gouvernement ne le fait pas, il passerait pour quelqu'un qui ne respecte pas les décisions ou les traités internationaux. Bon, je crois, j'ai compris ce qu'il veut dire, et j'ai compris ce que le porte-parole au Rola a dit, il est dans son rôle, mais j'ai vu que c'est un service minimum pour le gouvernement. Un service minimum parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une rude bataille pour dire, ah non, ce n'est pas possible, la Cour n'a pas raison. Je n'ai pas entendu ça. Donc vous êtes resté sur votre faim ? Non, et je complète pour donner mon opinion. Qu'est-ce que je pense de ça ? Oui, allez-y, votre opinion. Je dis que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme ne peut pas être balaye de revers de la main. C'est une décision qui existe et elle n'honore pas notre pays. Parce que nous sommes scientifiques des traités internationaux, nous avons soumissionné, nous sommes partenaires, parce que le Bénin s'est retiré seulement du protocole qui permet aux États, aux individus de ne pas aller directement. C'est ça. Mais le Bénin est toujours parti prenant de la Cour. Et lorsque vous avez lu le communiqué, le communiqué de la décision, il est dit que le gouvernement a été interpellé. Et le gouvernement s'est fait représenter là-bas et a donné des réponses par rapport aux questions posées par la Cour. Donc le gouvernement savait qu'il y avait une décision de ce genre. En fait, ce n'est que l'ordonnance qui dit écoutez, attendez, faites-le, et après nous allons discuter. C'est tout. Moi je crois que, si on se souvient des conditions dans lesquelles la Constitution a été adoptée, presque à la russarde, elle est dit très rapidement, en pleine nuit, sans que le test n'ait été proposé aux autres, donc je pense que la Cour a donné raison. Maintenant, j'accuse aussi l'opposition parce qu'elle a un argument pour essayer de verser les rapports de force, mais je vois l'opposition qui ne fait rien, qui ne faut suivre. Je reviens dans un instant par rapport à la procédure que doit adopter l'opposition. Arémi Choubadé, cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour vous, elle vient un an après la révision de la Constitution, à ces mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a des enjeux politiques ? Est-ce que cela pourrait être, comme le disent certains acteurs politiques, une décision téléguidée ? Bon, écoutez, c'est une décision. Le débat juridique est terminé. Maintenant, on peut faire les commentaires, ça, il n'y a pas de problème. Mais la décision, elle est là. Nos commentaires, nous ne changerons rien à la décision. Les plus grands jurys du monde peuvent publier des actes, des avis, des réflexions, tout ce qu'ils veulent. La décision, elle est désormais là. Il n'y a plus... Quel est votre avis sur cette décision ? Oui, en fait, il faut comprendre comment l'appelle-t-on, le mécanisme. Cette décision, ça pendait au nez du Bénin depuis très longtemps, depuis qu'on a rendu la décision sur les municipales. La Cour avait déjà demandé de ne pas organiser les municipales. Et on s'est entêté pour le faire, pour les organiser, bien entendu. Et puis après, il se truquait dans une disposition. On dit que ce sont des élus issus de ces municipales-là qui vont valider les candidatures à la présidentielle. Et donc, c'est une conséquence juridique. Ça coulera de sous ce que... C'est une requête qui évoque, comment appelle-t-on, l'exclusion d'un certain nombre d'acteurs politiques des élections législatives plus municipales. Or, aujourd'hui, on voit que pour participer à la présidentielle, il faut avoir à faire les législatives et les municipales pour avoir des parrains. Et on va vers les présidentielles. Et maintenant, pour le délai, c'est la procédure judiciaire qui a été enclenchée. Si vous avez suivi que le Bénin a été interpellé, l'État bignonne a dépêché ou a envoyé ses mémoires à la Cour. Le Pléen également a fait froid, a fait valoir ses préoccupations. Et ça a pris le temps que ça devait prendre. Mais cette décision qui vient à six mois de l'élection présidentielle en question, lorsqu'on sait qu'il y a des dispositions qui demandent à ce que l'on ne touche pas les lois électorales à six mois d'une élection de grands enjeux, comme la présidentielle, les municipales, les législatives, est-ce qu'il n'y a pas un émau-grillot qui doit s'installer s'il arriverait que l'État bignonne aurait décidé de se conformer à ces décisions ? De toute façon, l'État bignonne n'était pas acclée à respecter les décisions. Sinon, on ne voyait même pas les municipales. On revient au départ. Si on avait tenu compte des observations de la Cour pour les municipales et qu'à l'époque, déjà, on avait fait participer ceux qui avaient été exclus, on n'en serait pas là. Et puis, n'oubliez pas, moi, je me souviens, quand on voit aujourd'hui la résistance que le Bénin fait pour l'État bignonne a fait pour ne pas respecter sa décision, je me souviens bien que le chef d'État actuel disait pendant la campagne qu'on ne doit pas respecter une décision de justice, que cela donne au Bénin l'image de l'État voyou. Et à l'époque, justement, c'était par rapport à une décision de la CCJ, d'une cour de la sous-région. Et il vient au pouvoir, et c'est justement sur cette décision-là qu'on le voit freiner des cas de fer. Bon, donc, quand vous prenez le processus, on ne devait pas être surpris. On ne devait pas être surpris qu'aujourd'hui, la cour rebondit. La cour ne peut pas avoir rendu une décision qui n'a pas été respectée. Au contraire, on a posé des actes qui vont dans le sens de ne pas respecter sa décision. Et elle serait restée comme ça. Même s'il n'y avait pas eu de plainte, la cour doit revenir sur sa décision pour dire, oui, monsieur, enfin, j'ai rendu une décision. Et n'oubliez pas le symbolique de cette cour-là. C'est la cour africaine des droits de l'homme. On parle de droits de l'homme. Ça dit que c'est même une notion qui a été introduite dans le droit par le Bénin. Si vous prenez la Constitution de 90, c'est le Bénin qui a permis à ses citoyens de saisir la cour constitutionnelle. Ce qui ne se faisait pas dans la démocratie institutionnelle, c'était entre institutions pour réguler les institutions qu'on installait les cour constitutionnelles. Mais le Bénin a permis à des citoyens, à lui, de saisir directement la cour constitutionnelle et à intégrer la charte africaine des droits de l'homme dans sa constitution. Et donc, c'est vrai que dans la foulée des événements de Rwanda, il fallait quand même protéger l'individu face à l'État trop puissant, généralement en Afrique. Et c'est pour ça, c'est ça qui permet aujourd'hui, à moins de faire disparaître la cour, on ne peut pas suspendre le mécanisme du saisir des citoyens vis-à-vis de cette cour. Que le Bénin aujourd'hui fasse de la résistance par rapport peut-être à des doctrines que lui-même a inspirées à la communauté internationale, c'est tout là l'enjeu du débat aujourd'hui. – Agapit Nappelmo-Fouriquin, est-ce que lorsqu'on y voit de près les procédés, la procédure n'aurait pas été biaisée ou ne porterait pas quand même certains éléments qui puissent remettre en cause la crédibilité de cet arrêt ? Non, je ne peux pas rentrer dans la crédibilité de la réelle. La question, le premier mot, il soulève, c'est qu'il n'appartient pas à une cour africaine de s'ingérer dans la vie institutionnelle. Il peut constater que la procédure n'est pas respectée, mais ne peut pas s'ériger en organe d'exécution d'une décision. Dans le cas d'espèce, la cour va plus loin déjà en dire « n'organisez pas ». La Cour européenne des droits de l'homme qui est un peu comme un peu le relais de ce que nous regardons faire ne peut jamais interdire dans un pays européen d'organiser des élections à échange régulière. Elle peut trouver des limites. Elle peut trouver que la manière dont la révision a été faite a été embiaisée. Tout comme la Cour constitutionnelle du Bénin peut constater qu'on a violé la constitution, mais ne peut pas aller au-delà. Les voies d'exécution ne lui appartiennent pas. On a violé les droits de l'homme. La Cour ne peut pas dire « vous devez le réparer à telle manière ». On constate. Après, le plaignant doit aller maintenant auprès des organes de recours ou des organes d'exécution pour pouvoir avoir gain de cause. Dans le cas d'Espresse, qui sera le payeur lorsque l'on ne va pas organiser les élections ? Quelle sera la légitimité des autres organes qui resteront lorsque nous aurons terminé lorsque les mandats seraient échus ? Il faudra la question. Il faut qu'il y ait un manque de bon sens auprès de ces juges. Je pense que je suis un ardent défenseur et un ardent partisan des organes supranationaux. Je suis partisan de la liberté. Mais je dis, la Cour s'est trompée, même dans sa lecture. Il parle de la Constitution de la Constitution de 90. Le consensus n'est jamais, nul part, dans la Constitution de 90. Nul part. Les conditions pour réviser notre Constitution de 90, nul part, vous ne verrez le consensus. Il n'y en a pas. C'est en 2006 que la Cour constitutionnelle a introduit cette notion. Donc, à valeur égale, la Cour constitutionnelle introduit une notion complémentaire à la révision de la Constitution qui n'était pas dans la Constitution elle-même. Vous regardez la Constitution de 11 décembre à 354, 455, vous ne verrez nulle part consensus. Il n'y en a pas. La condition, quand une Constitution est adoptée, elle dit les conditions de sa révision. Il y a deux types de constituants. Il y a le constituant originel, il y a le constituant dérivé. L'originel, c'est le peuple, c'est le peuple souverain. C'est lui qui, en 90, a cette dotée d'une Constitution. Et il dit, puisque l'article 3 dit que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus, il dit donc, puisque je ne peux pas toujours être consulté, cette révision, cette Constitution peut être révisée par mes représentants élus, mais à deux conditions. D'abord, il faut la prise en compte et ensuite, au deux tiers, il faut le vote au 4-5ème. Ça veut dire qu'en faisant ça, le peuple souveraineté, le peuple dérivé, donc mes représentants peuvent amender la Constitution. Donc acte. Mais en 2006, les députés ont opéré cette révision pour protéger leur mandat d'un an et cumuler les élections législatives de 2007. et la Cour constitutionnelle estime qu'ils se sont subreptifs, ils se sont enfermés entre eux pour réviser la Constitution et avoir le consensus à valeur constitutionnelle. C'est discutable. Il y a eu beaucoup d'actifs scientifiques de la suite d'ailleurs. Mais la Cour constitutionnelle sort des décisions qui ne sont souhaitées d'aucun recours, qui s'imposent à tout le monde. Donc, en 2006, si vous interrogez la littérature scientifique, il y en a eu beaucoup qui ont critiqué cette décision de la Cour constitutionnelle de 2006. mais la Cour étant libre de faire une large ou une coût d'interprétation de la loi, tout le monde s'est arrangé. Tout comme en 2011, lors du contrôle de la loi référendaire, la Cour constitutionnelle sortit les notions d'options fondamentales de la Conférence nationale. Mais nulle part, je le dis, à la Conférence nationale, on n'a jamais parlé de limitation d'âge, par exemple. Nulle part. Pourtant, la Cour a sorti comme option fondamentale de la Conférence nationale. Mais, quand la Cour sort des décisions qui ne sont sur lesquelles de quoi recours, on a marché. Alors, si on vient en 2019, il se fait que le peuple souverain, les représentants du peuple souverain, donc les députés, ont procédé à la révision de la Constitution suivant les règles énoncées dans l'article. Ça, c'est la question de la Constitution. Dès lors, la Cour constitutionnelle qui, en 2006, parlait de consensus, n'a pas trouvé à redire en 2019. C'est le même organe. Les hommes ont pu changer. Donc, la Cour constitutionnelle qui, en 2006, parlait de consensus à la valeur constitutionnelle, reconnaît que que je sois votée en une heure, contrôlée en deux heures, notre je n'ai pas dit à quelle heure on doit voter et à combien de temps on doit contrôler la constitutionnalité. Est-ce que la procédure est respectée ? La procédure est respectée, une proposition de loi, un vote régulièrement, régulier, un contrôle de constitutionnalité, une promulgation, une publication, ça vaut la loi imposante. Donc, pour Agapit, il n'y a pas d'ambiguïté dans la procédure. La diffusion a parlé de consensus là où la Cour qui a choisi sa notion a reconnu que la procédure de révision est régulière, la Cour africaine n'a pas à se mêler de ce processus. Elle constate que la procédure est régulière, je pense que la Cour entrepasse en rentrant maintenant, elle fait chouer d'esprit, elle n'a pas à faire ce qu'elle a fait, elle n'a pas à faire ce qu'elle a fait. Merci à vous Agapit, Napoléon Africain, vous aurez compris. Vincent Fouli, on ne peut pas parler de cet arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sans revenir un peu sur les procédés, la procédure de cette révision constitutionnelle. Quelle est votre appréhension des procédés qui ont conduit à cette révision constitutionnelle ? Avant d'aborder ça, je vais rectifier ce que mon ami Agapit a dit. Nous sommes des amis après tout. On le récouira toujours. Bien. Cela dit, Agapit, je crois qu'il est allé plus loin que la position de Salamier et du conseil Salamier que j'ai cru avoir bien lu, à savoir le professeur... Je suis autant juriste que lui, il lui l'est agrégé, moi, non ? Mais je suis autant juriste aussi. Oui. Voilà. Non, je suis de ceux qui pensent que la constitution c'est quelque chose qui nous appartient à nous tous et je suis contre le fétichisme des constitutionnalistes qui prétendent être les seuls à vouloir interpréter. Le citoyen que nous sommes, la constitution c'est la loi fondamentale, c'est notre manière de vivre ensemble. Je crois qu'il y a à Jouvalet. Et je ne conçois pas qu'il y a des gens qui s'arrosent le droit de parler à notre place et de dire que c'est eux seuls. Mais je leur reconnais qu'ils ont les réductions que je n'ai pas. Mais moi, en tant que citoyen, si quelque chose me touche, il faut que j'en parle. Cela dit, Agapit n'a pas raison de dire que la cour africaine ne doit pas s'immiscer dans les affaires, ne doit pas donner de l'ordre. Dans le foie d'équipe. Oui. Le professeur a dit que la cour n'a pas dit, n'a pas abrogé. Et ça, tout le monde est d'accord. La cour n'a pas dit j'abroge la constitution de 90. Ce serait gauche de sa part parce qu'elle n'a pas les moyens. Mais je ne vais pas commenter le professeur. Non, non, non. Mais toi, tu as dit ce que Agapit, mon ami, a dit. Il dit que la cour ne devrait pas. Elle ne devrait pas. Elle va trop loin en demandant qu'on abroge. Qu'on suspend. Mais moi, je dis qu'elle est dans son rôle parce qu'elle a constaté les failles dans le processus d'adoption de la constitution de notre pays. Parce que la cour est allée dans le... Comment on peut dire? dans l'historique de l'adoption de la constitution a vu comment les choses s'étaient passées. Il y a eu bel et bien consensus. Il y a eu comme on peut dire de large diffusion de tests constitutionnels. Les gens sont allés presque partout demander ce qu'ils... Comment ils concevaient les choses avant l'adoption de la constitution de 90. Et je vais vous dire, moi qui suis plus ancien que vous, la constitution de 1972 et... Non, non, 77 par le régime de la révolution. La loi fondamentale. La loi fondamentale. C'est de là que vient même l'expression sinon on disait toujours constitution. La loi fondamentale. C'est les communistes qui sont venus, les marxistes qui sont venus adopter ça. Il y avait un article qui était l'article 72 où je ne sais plus qui parlait de l'égalité entre l'homme et la femme. Ça fait l'objet de débats. Moi, j'étais en mission d'enseignement à l'époque et que le coup était venu et il avait fait une boutade parce qu'on disait est-ce que les femmes sont supérieures et est-ce que la femme doit être l'égard de l'homme. Et il y a eu de vifs débats. Et les gens ont dit ce qu'ils allaient dire ah non, la femme ne peut jamais être l'égard de l'homme. Même en cette époque-là, il y a eu débat. Et quel coup a sorti une boutade. Moi, j'étais dans la salle le jour-là il dit mais quand on dit égalité entre l'homme et la femme ça ne veut pas dire que la femme va rester en haut et l'homme en bas. Et tout le monde a éclaté de rire. Cela dit, c'est une tradition de notre pays de faire les choses ensemble. Et en 90, ce qui s'est passé c'est une vraie révolution. C'est une révolution qu'on peut dire sans effusion de sang. C'est le peuple souverain à travers les cadres ceux qui sont allés à la conférence nationale qui ont été désignés de manière quand même démocratique parce que ceux qui voulaient organiser ont dit ah bon, vous vous représentez ceci des partis des gens qui les envoient. On peut en discuter. Même si on remonte à 1789 ceux qui étaient à la Bastille ils n'ont pas été élus. Oui, le débat remonte. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, non. Je veux rapidement venir vous dire que la Cour a raison. La Cour africaine des droits de la raison en regardant notre passé en regardant l'histoire de notre pays de dire que voilà, ça ne s'est pas passé. comment ça s'est passé en 2019 ? Vous vous souvenez le président a dit au cours du dialogue ou du monologue qu'il a eu avec les partis qui étaient représentés là-bas Il y a une partie politique de l'opposition ? On dit il y avait quoi ? Il y avait fausse couru pour un bien-être Non, non, non. On ne m'a pas revenu à Jésus-Christ. Ça ne fait pas Yahi, ce n'est pas opposition. En fait, il n'y a pas le problème. Non, non. Ça fait les F.C. Bulle, les autres, ils ne sont pas opposition. Vincent Folli, vous avez la parole. Moi, ça, on le sait. Vincent Folli. Dans la littérature de l'Homme de France c'est qu'il y a d'opposition que si Yahi a double. Moi, je n'ai pas été partisan de Yahi donc on ne peut pas m'accuser d'être à ça. Mais je remarque que la manière dont la clique est venue sublaptissement dans le paysage politique pour avoir le récépissé de manière quand même un peu floue on peut adopter le même Non, non, non. Non, ce n'est pas flou. S'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas flou. Je termine. C'est pas flou. Ça, c'est clairement. Allez-y parce que Harry l'a géré. Non, non, il va patienter. On lui a dit d'aller se mettre à jour comme aujourd'hui les démocrates le font. On lui a dit d'aller se mettre à jour sans aller se mettre à jour. Ils ont fait ça comment ? Tout comme les démocrates le font aujourd'hui. Merci à vous. Ils l'ont fait comment ? Directement, clairement. Merci à vous. Après jour. Oui, oui, je continue. Pour dire, il ne faut pas que vous me faites perdre le fil de ma pensée mais je me retrouve pour dire que la poux a raison en regardant notre passé. Les choses telles que se sont passées ce n'est pas ça. Le président, je disais, le président a dit « Ah, lorsqu'on parle de révision, moi, j'ai une aversion pour le mot. » Et tout le monde en a dit qu'il a eu une aversion. Donc, il n'y aura pas de révision. Et si on revise dans les conditions, moi, je ne serai pas d'accord. Vous vous souvenez de cette phrase qu'il a sorti pendant le dialogue ? Arimi, donne-moi crédit de ce que je dis. Il n'y a pas de dialogue. Non, il n'y a pas eu de dialogue. Donc, quand il a dit ça, tout le monde l'a cru au mot. Mais je crois que le président est l'un de ce feu. On ne peut pas prendre au mot parce que quand il dit quelque chose, c'est le contraire qu'on voit dans la suite. Il y a plusieurs exemples qui sont plus cités. Donc, quand il a fini de dire ça, les gars, c'est-à-dire, le dialogue est terminé et puis, une nuit, on a vu les gens à la rue, on dit « Révision de la condition. » Et on a vu le député à Mameu et Blas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sortir des tests de loi. Alors qu'on nous a dit qu'il parle long. On nous a dit non, non, on nous a dit parce que tu as parlé long. Non, non, vous êtes comme moi. On nous a dit C'est pas un ring. C'est pas un ring, c'est pas un match. Non, non, s'il vous plaît. Oui. Donc, on va évoluer. Je vais terminer. On va évoluer, s'il vous plaît. Je vais terminer. Donc, la manière dont on a réalisé la condition, près de 47 articles, en une nuit, sans que nous, le peuple, nous aions vu. On a vu quand même mon ami, le professeur Diabouinou, dire en un temps donné, mais on veut changer une virgule. Il faut consulter les gens. Ah non, on ne peut pas le faire. Moi, je suis déçu aujourd'hui lorsque je vois des gens comme celui que je viens de nommer dans une posture où je ne les reconnais pas. Merci à vous, Vincent Fouly. Oui, 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 je termine. Non, 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 sinon ma pensée... Nous sommes un peu surpris par le temps. Non, non, non. Je vais vous revenir dans le temps de ça parce que... Non, 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 s'il te plaît. Arimi, Arimi, Arimi est là depuis un certain temps. Non, non, il va prendre le relais. Il va certainement ajouter à ce que j'ai dit. Mais je vais dire pour ne pas vous ennuyer que la condition n'a pas été révisée dans les conditions normales. Donc, la Cour africaine a vu tout ça et dit, faites ça. Ne me faites pas ça. Et donc, un gouvernement sérieux... Qui va payer ? Qui paye le service africain ? Écoutez, celui qui a causé la pagaille puisque c'est le mot à la mode. C'est lui qui va payer le service africain. La chienlite. Et ce n'est pas de dire qu'à six mois des élections, on ne peut pas changer les thèmes. C'est faux. C'est faux. La condition de Kambindy, c'est là. On peut retourner à cette condition sans qu'il n'y ait rien. La condition de Kambindy est toujours là aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Merci à vous, Vincent Follin. Elle est toujours là. C'est une condition de révisée, mais elle est de 86. La condition de 86. La constitution n'a pas changé. Elle a été révisée juste. À la parole à la présidente, elle est toujours là. La procédure qui a conduit à la révision de cette constitution en 2019, quel est votre commentaire ? Moi, je ne veux pas changer de ce que j'ai dit. Et puis, je suis même très passionné par ce qui se dit entre les deux confrères. Je n'étais pas impatient. Au contraire, j'étais très emporté par ce qu'ils disaient. Je dis une chose. Ils peuvent faire les arguments comme ils veulent. Chacun peut même se proclamer juriste, juridiste, tout ce que vous voulez. La décision, elle est là. Je ne sais pas. Peut-être l'État bérinois a mal recruté ses défenseurs devant la cour. Sinon, peut-être qu'ils devraient solliciter mon ami pour aller faire l'éclairage du juge pour ne pas tomber dans le piège. Mais aujourd'hui, ils sont déjà dans le piège. Non, c'est des juges obtus. Ils ne peuvent pas venir voir la voiture. Ils étaient déjà dans la logique. Non, ça ne me pertue pas. Au contraire, je préfère laisser mon ami continuer son développement. Parce que le débat a été déjà fait à Roucha. La cour a déjà rendu sa décision. C'est d'ailleurs ce qui caractérise les juges qui ne sont pas moins juristes que les juristes qui sont en réalité des spéculateurs. Soit ils sont universitaires, soit ils veulent faire avancer la science, soit ils sont au service d'une chapelle. Mais ce n'est pas le cas du juge. C'est les mêmes qui sont envoyés là-bas. C'est les mêmes. C'est les mêmes spéculateurs qui sont là-bas. Non, c'est les mêmes. Au lieu de leur place dans les laboratoires et quand ils sont sur le terrain, parfois ils mélangent la recherche scientifique avec la participation politique. J'ai dit que le mandat des juges d'Aroucha n'est pas de bloquer la vie institutionnelle. Non, non, non. Le mandat des juges d'Aroucha n'est pas de bloquer la vie institutionnelle. On ne peut pas... C'est pas une affaire de juriste. Je crois que... Je ne sais pas si je demanderai du temps à notre ami pour instruiser son ressenti. Parce que moi, je... Moi, je n'en ai aucun. Mais il ne faut pas qu'on dise que je n'en ai aucun. Ce n'est pas de ressenti. Ce n'est aucun ressenti. Je suis un citoyen. Je me donne l'attitude de t'expliquer. Mais qu'on voit... Il ne faut pas que chacun a des arguments sans faire de la morale à l'autre. Je lui ai dit... Je lui ai dit... Les juges d'Aroucha ne sont pas différents de nos intellectuels, de nos laboratoires, de nos agrégés, de nos maîtres d'avocats, de nos sondules ou pas. Ils sont... Quand ils sont obtus, ils sont obtus. Il ne leur appartient pas de rentrer dans le bout de demander si on doit organiser la législative ou pas ou les municipales ou pas ou la présidentielle ou pas. Il leur appartient de dire qu'il y a violation. Le Bénin n'a pas respecté le temps. Donc, le Bénin prendra acte et opérera. Si le Bénin ne le fait pas... Opérera quoi ? C'est la modification demandée. Non, c'est le Bénin. Vincent Follet, entre dire le Bénin en violée, que de dire vous suspendez la direction, je pense qu'il y a un... Il y a un courage de trop qui n'est même pas un courage, c'est une témérité. Et je trouve qu'on ne peut pas aussi être téméraire lorsqu'on a un pouvoir dérivé que les juges qui sont à Auxa. Ils ne sont élus par personne. Ils sont désignés pour parler de droits de l'homme. Ici, on parle de la vie insinitaire d'un État. Il y a une nuance entre les deux. Merci, Agapit Napoléon Follet. Quand vous l'avez compris, merci pour votre éclaircissement à vous, Harimi Choubali. Je vous remercie également. Au début, il a refusé qu'il n'avait pas de chose à exprimer. Mais finalement, il est allé... Ce n'est pas un ressenti, c'est un point de vue, Harimi. Donc, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il faut bien que je comprenne. Harimi Choubali. Moi, je tiens à ce qu'il se vide. Tant qu'il y a quelque chose dans son corps, je ne peux pas continuer. Vous avez vu, à chaque fois, il m'arrête. Moi, je veux l'écouter. Moi, je veux l'écouter. Tu ne raisons pas. Parce que tu ne raisons pas. Tu n'as oublié de parler de moi. Je vous dis. Donne ton raisonnement. Je vous dis qu'après... Donne ton raisonnement. Après, décision. Donne ton raisonnement. Ne peux pas le parler. Donne ton raisonnement. Agapé, nous allons laisser Harimi aller. Oui, s'il raisonne, moi, je raisonne. Oui, je reviens. Donc, il n'a qu'à raisonner. Je vous reviens. On l'écoute. Non, non, non. Il m'arrête. Il faut qu'il y ait raison. Il faut qu'il y ait raison. Non, non, non. Moi, je n'ai pas de raisonnement à donner une décision. Donc, pourquoi tu es là? Je ne sais pas. Ici, c'est le... C'est un plateau. C'est un plateau de jugement de décision de la cour. Mais c'est ce qu'il a demandé. Mais c'est l'équipe de la question. Non, moi, je ne juge pas la juge. Je ne veux pas la capacité. Mais il a demandé que pensez-vous pas votre compétence. Que bâchez-vous deux ? Il ne faut pas jouer les mots. Il ne faut pas jouer les mots. Il ne faut pas jouer les mots. Non, non, non. Il a posé une question. Je n'ai pas la question. J'ai encore la police de débattre, s'il vous plaît. Il a fait une salle de classe. Je ne me sens pas dans une salle de classe ici. Il a mis ma question. La question, oui. La question, oui. C'est de savoir votre commentaire sur la procédure à travers laquelle la constitution a été amendée en 2019. Et je vais vous revenir pour dire, vous savez, ne soyez pas dans une salle de classe ici. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être des postures d'enseignement et qui ont... La position en 2019, on doit évoluer. Nous avons encore une salle de classe. La tournée de la salle de classe. Je vous dis, on a rendu une décision. Mais il se trouve déjà pour dire, oui, les juges sont des... Pour arriver à se baler. En quoi ça vous dérange vous ? Non, ça me dérange moi. Ça me dérange moi. On dirait pas que vous t'y rappelez d'autres arguments. Non, je n'en ai pas. Mettez-toi alors. Mettez-toi alors. Quellez une décision. Raisonne. Donne ton raisonnement. La mission de... Raison d'un autre nous te suit. Donne ton raisonnement. Nous ne sommes pas... On est trois. Non, mais attends. C'est lui qui ne répond pas à ta question. Il va y répondre. Laissez-le y aller. Je refuse. Ou au lieu de répondre, on fasse de ces gens de jouer de ping-pong-là. Non, il faut répondre aux questions. Mais Agabit, si vous permettez... Moi, je ne veux pas suivre sa méthodologie. Et moi, je ne veux pas suivre sa méthodologie. Je ne veux pas suivre sa méthodologie. Je ne veux pas suivre sa méthodologie. Mais il faut répondre. Il ne faut pas de morale. Il faut aller. Arrive, je ne veux pas répondre à la question. Répondre aux questions. Je serais mieux de me tourner vers... Mère Vincent Foyi pour évoluer le débat. Moi, je ne veux pas répondre. Vincent Foyi, tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous étiez en train de parler par rapport... Merci pour l'attention. Oui, je l'ai donné mon temps d'attention. Il n'y a pas de souci. Ça donne pas de souci. À cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vous avez dit que l'opposition n'a pas pu saisir cette occasion. Est-ce que vous êtes en train d'appeler à l'insurrection ? L'insurrection ? Puisque vous dites que l'opposition n'a pas saisi cette aubaine. Oui, c'est une aubaine. Comment ? C'est-à-dire que l'opposition était entre elles et disait non, ça ne se passe pas bien, la condition n'a pas été révisée. Et voilà qu'ils ont l'appui d'une institution internationale. Et je ne les vois pas monter au créneau. Je ne vois pas l'homme de droit. Je vais peut-être parler de celui qui est candidat. Au moins, venir nous inspirer, celui qui est candidat et qui passe dans le pays que tout le monde voit, nous inspirer sur cette décision et dire, bon, voilà, voilà quelque chose que nous disions et on vient de nous donner raison. C'est tout ce que moi je dis. Moi, en tant qu'analyse, c'est un parti pris comme contrairement à mon ami qui est... Pourquoi je pense que je prends parti ? Tu prends parti ? Puis tu as dit que la croix a raison. Donc tu prends parti. Oui, pour le grand nombre. Oui, c'est ta manière de l'escrivoir. Non, non, ne m'attaque pas. Si, c'est ta manière de le voir. Non, non, raisonner sans dire que quelqu'un a pris parti. Bon, raisonner, toi, tu prends parti. Oui, c'est sûr. Nous donnons des opinions pour la population. Nous donnons des opinions car la population nous a mandatées. S'il te plaît. Tu ne m'as pas attaqué aussi. Nous donnons des opinions. Oui, d'accord. Donc, pour voir que quelqu'un ne pense pas à dire la politique de l'escrivain. Maintenant, lorsque tu demandes à ton confrère de raisonner, ce que j'ai pu entendre comme raisonnement, c'est de dire que la croix n'a pas raison de... Mais toi, tu as déjà dit que la croix a raison, tu as développé. J'ai dit la croix n'a pas raison, j'ai développé. Où est le problème ? Non, on devait s'arrêter là. Non, mais on continue. Notre argument, il montre à quoi quelqu'un... qui est toi qui as dit que je n'avais pas raison de dire... Lorsque l'on change dans les 7 articles, alors que le constituant primaire que tu as appelé le constituant, comment on appelle, est originel, le constituant primaire est là et on a la possibilité de le consulter lorsqu'on veut changer autant d'articles dans la loi. C'est écrit où ? Pardon ? C'est écrit où ? Agapique, on va s'écouter. Vous aurez votre temps de... Non, s'il vous plaît. Je crois que s'il nous arrête, il essaie de nous perturber. Je me tais. Non, je veux dire simplement que la Cour africaine des droits de l'homme a joué son rôle maintenant à l'opposition des pays de notre pays et au pouvoir de jouer le sien. Mais je crois que le pouvoir est gêné aux entournus parce qu'il se voit déculotté au plan international. Et il n'a pas d'argument, contrairement à ce que Agapé dit. Vincent Folli, est-ce que ça ne fait pas un hic et qu'une juridiction sous-régionale demande à ce que des élections ne soient pas organisées, demande à ce que un amendement constitutionnel qui aurait respecté les procédures soit abrogé ? Est-ce que ça ne vous dérange pas ? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Si les choses se font dans le norme, la Cour ne serait pas obligée de dire ça. Parce qu'elle ne l'a pas dit pour le Ghana. Elle ne l'a pas dit pour le Burkina qui vient d'organiser des élections. Plus ou moins propre, quand même, qui n'a pas exclu les opposants, qui n'a rejeté personne. Et pourtant, on a eu les opposants qui ont dit « Ah non, les élections se sont déroulées normalement. » Pourquoi notre pays ne pouvait pas faire ce qu'on fait depuis 90 et qui marchait tant bien que mal ? Ou 15 partis, ou une vingtaine, une dizaine se retrouvaient à l'Assemblée et on était plus ou moins contents de ce qui se passait en corrigeant un peu nos tards. Pourquoi ne pas continuer ça et faire ce qu'on a fait ? On a ignoré une bonne partie de la population, une bonne partie de la classe politique et on a fait ce qu'on a fait. Mais ça ne peut pas durer ce qui se passe actuellement. On aura compris. Non, tu n'as pas compris. J'ai compris. Nos amis internautes ont compris. Que quoi ? Vous ressentiez, mais sans folie. On va arrêter un peu les taquineries. Alors, Arémi Choubadé, la décision généralement de la Cour africaine et d'autres domaines et des peuples depuis quelques temps ne sont pas respectées dans la sous-région. Qu'est-ce qui pourrait en être la Cour ? Dans la Cour d'Ivoire et le Bénètre ? Non, non. C'est sûr que ça va faire évoluer la situation. C'est une situation de fait. La Cour même découle d'une autre situation où on avait l'impression que les États en faisaient un peu trop et brimaient les droits des citoyens parce qu'ici, justement, c'est pour respecter. En fait, la Cour dans ces argumentaires, vous allez constater que c'était pour rendre justice ou dire le droit par rapport à un individu qui l'a saisi parce que c'est droit à un moment donné l'individu a estimé que c'est droit à être lésé. La Cour n'est pas venue pour habiter le jeu politique béninois. La Cour est là pour rendre une décision concernant celui qui s'est prêt pour dire oui, on nous a exclu et on tend vers une autre exclusion. On nous a exclu des législatives, on nous a exclu des municipales. On nous dit maintenant que pour passer aux élections, il faut avoir eu des élus aux deux élections au cours desquels on nous a exclu. Je vous le disais que c'était une conséquence déjà du décision qui a été rendue. Pour maintenant, les débats, moi, je suis très content de suivre tout ce que vous avez entendu sur le plateau ici. On ne peut pas me demander de ne pas abouer mon plaisir. Je vous dis parce que moi-même, je dois argumenter. Merci à vous, Armin, pour votre augmenter sur la question par rapport aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans la région ouest-africaine. Agapit, est-ce que le Bénin en cours des sanctions pourrait avoir des préjudices au cas où il ne respecterait pas cette décision ? La coopération est le droit international. C'est un droit de convenance entre des États souverains responsables. Donc, à un moment donné, vous adhérez, à un moment donné, vous prévrez la responsabilité. C'est ça, la souveraineté. Je pense que, j'ai bien entendu, on a dit, c'est pour donner raison à un citoyen dont le droit est brimé qu'on arrête une vie institutionnelle. Le droit individuel, la liberté même, que ce soit en 789, que ce soit en 1948, que ce soit en 66, avec des Pâques jumelles, que ce soit la déclaration africaine des droits de l'homme des peuples de Calvary, dont l'achat, dont la cour découle, toute la liberté individuelle s'imbrique dans la gestion de la liberté collective et le droit individuel s'imbrique dans le droit collectif. Lorsque l'individu et son droit est brimé, il faut regarder le rôle régulateur de l'État dans la gestion du droit collectif. Et donc, l'individu, on peut lui reconnaître qu'un droit ponctuel est brimé, sans mettre en mal le droit général. Dans le cas d'Espèce, la cour demande qu'on arrête une élection parce que quelqu'un se doit être brimé. La vie ne s'arrête pas à une élection. La vie institutionnelle, c'est une vie continue. On peut corriger une insuffisance sans arrêter la vie institutionnelle. Je pense que ce dont nous parlons n'est pas... La seule différence, c'est que la cour, pour moi, je dénonce l'injonction de la cour en disant vous stoppez, vous arrêtez, vous changez. Mais au cas où le bénéfice ne peut pas répondre, la cour n'avait qu'à constater ce qu'elle a constaté et laisser les États souverainement prendre acte ou ne pas prendre acte. Et après, la cour a été instituée par qui ? Ceux qui ont institué la cour capteront le message et sauront. Il y a les indices internationaux, il y a des organisations internationales. Quand on dit les États voyous ou les États-Unis ont refusé d'adhérer autour de ces pays-là, quelqu'un les a... Tout le monde constate qu'ils ne sont pas les États. Pourquoi les gens condamnent Trump ? Parce qu'il a refusé de tous dans le trou de Paris sur le document. Il dit les États-Unis ne le feront pas. Il dit non, aucun soldat américain ne sera traîné dehors et jugé dehors. C'est l'État souverain, les États-Unis le disent. Il y a le droit international pourtant qui est institué ces choses-là. Un État, il est souverain, même qu'il est pauvre, il doit pouvoir être souverain. Et je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'une cour chargée des gens sont nommés et qui doit faire promouvoir la justice, le droit individuel, que lorsque ils font fond de trop ne peut pas le dire. je pense que le Bénin, tout comme un jour et en octobre 2015, j'ai entendu, pas par rapport à la CGIA, le gouvernement dire, nous n'exécuterons pas cette décision-là. Je dis, un État hyper solvable, un État, comme je l'ai dit, est souverain. Il décide librement de déroger ou pas à des décisions au nom de son intérêt, de l'intérêt général. Mais après cette décision, et si on peut revenir à la constitution originelle de 1990, quelles sont les conséquences de ce qui découle de la réunion de la constitution ? Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut analyser pour comprendre que les gens sont allés sans réfléchir dans des situations alambiquées. Il faut qu'on revienne. Donc, en n'exécutant pas la cour constitutionnelle qu'on a fait. On a demandé à la Cour d'Ivoire de réintégrer une candidature. Elle ne l'a pas fait. Les Américains ont défié tout un endroit international. Rien ne s'est passé. Le Bénin est souverain. Et rien ne se passera. Merci à vous, Agapit, Napoléon Wafouré. Quand on vous aura compris, nous sommes un peu pris par le temps, on n'aura pas le temps d'aborder la question de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et c'est Giawada. Je crois que nous aurons le temps de vous inviter personnellement Vincent Pony la semaine prochaine. Si vous prenez l'engagement de les Américains d'être disponible, nous allons vous réinviter peut-être avec un autre contradicteur pour ce sujet. Mais Vincent Folli, j'ai bien envie de recueillir auprès de vous votre appréciation, vos impressions de la tournée nationale engagée par le président de la République depuis le 12 novembre dernier. Un discours étenu par le chef de l'État lequel discours fait couler beaucoup d'encre et de salive en tant qu'analyste politique après avoir écouté les différents chefs d'État qui ont dirigé les différents régimes qui se sont succédés à la tête du Bénin. Quelle est votre appréciation du discours tenu par Patrice Talon lors de sa tournée nationale? Ce sera le dernier sujet? Oui. Je préfère laisser les autres opiner parce que vous connaissez vos opinions sur la personne dont vous parlez. Mais je veux dire, par rapport, un dernier mot sur la question. La personne n'en dit pas le chef de l'État. Vous pouvez donner votre avis? Si, merci de me le rappeler. Et donc, je veux dire à mon ami Agapite que lorsqu'elle dit que le cours ne donne pas d'injonction, elle doit simplement faire le constat. Je vais lui dire que non. C'est pas la Coupe suprême africaine. Est-ce que mon ami Je vous informe qu'il y a un projet de cour de justice de l'Union africaine qui n'est pas encore en vigueur. Est-ce que celle-là n'a pas d'injonction à donner à l'État en termes de vieille situation? Vincent Folli, nous parlons de la tournée du président de la République. La tournée du président de la République. Nous allons arrêter ce jeu depuis berger à la bergère s'il vous plaît. Vincent Folli, je serai obligé de me tourner à Rémi Choubadé. Rémi Choubadé, vous étiez en train de parler, vous allez un peu cas par cas de ce que le chef d'État a dit un peu dans les différentes communes et autres. Mais il y a une chose qui a beaucoup plus captivé les uns les autres, c'est par rapport à l'argent sale qui ne circule plus, à la corruption qui n'est plus de mise. Est-ce que dans ce discours, le chef d'État vous a convaincu? Ah non, ça c'est son incapacité à trouver des solutions pour l'être vivant. Parce qu'il a entendu la clameur populaire. Il sait que ça ronchonne, mais c'est lui-même qui a donné rendez-vous aux gens pour dire serrez avant les ceintures, bientôt on va ouvrir les vannes. Et au moment où on attendait que les vannes se disent non, vous devez continuer à rester dans le serail de ceinture parce qu'on n'a pas l'argent sale pour faire circuler. Ça c'est un navet d'échec, un navet d'impuissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. En fait, quand on dit l'argent sale, quand on dit que l'argent ne circule pas, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la consommation. L'argent, ça c'est à quoi ? C'est pour consommer. Donc les gens n'arrivent pas à consommer. En fait, il faut agir sur la consommation. Et le président de la revue dit je n'ai pas de mécanisme pour agir sur la consommation. Vous allez traîner ça jusqu'à la fin parce que il n'y a rien à faire. Moi ça c'est mal à la question. C'est par rapport à la corruption. Mais oui, d'accord. C'est par rapport à la corruption. On a diminué. Les dossiers sont là. Diminués comment ? Si on suit le mécanisme, si vous suivez le mécanisme, ce sont les commerçants qui essaient de corrom les dirigeants pour avoir des facilités. Maintenant, c'est le commerçant même qui est au pouvoir. Il est la corrompée. Merci, Aïnou Chibane. Oui, sinon, vous avez les dossiers de corruption qui sont là qui n'ont jamais été élucidés. Vous avez le dossier de machinage. Le chef a même revenu sur le dossier de Maria Gléta pour dire que ça n'a même pas allumé la lumière alors qu'elle est utilisée d'un milliard. La conséquence aurait été qu'on introduit le dossier auprès du juge pour avoir un peu clair dans ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire des machines agricoles. Vous connaissez l'histoire de tous les scandales du siècle de l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui a dit non, il ne faut pas pour suivre les gens qu'il faut régler ça à la mienne. Pourtant, ce sont des dossiers de corruption. Et donc, si on devait rester sur la corruption quand on sort les dossiers, je ne parle pas ce qui se passe aujourd'hui avec les frais du trésor qui a suivi le trajet que vous connaissez et qui s'enlisent dans le débat. C'est pas un trésor. C'est pas un trésor. Agapite, Napoléon Wafourican, votre avis sur cette tournée nationale du chef d'État dans les communes du pays, la démarche et également le discours tenu par le chef d'État à ces différentes étapes. Pour moi, je ne vois pas où il peut se situer un problème. Le chef d'État fait tourner et à chaque localité, il passe le message qu'il a envie de passer. Le chef d'État, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un message qui a un problème ? Vous avez mis l'accent sur la question de l'argent qui s'écrit par moi. La question qu'on se pose simplement, est-ce qu'il y a eu de réduction de salaire depuis que le président est là ? La question est là. Est-ce qu'il y a eu de réduction de salaire ? Est-ce qu'il y a eu des débauchages ? Est-ce qu'il y a eu de renvoi du personnel pour la fonction publique ? Puis, il y a eu des embauches, il y a eu des concours à la fonction publique. Il y a eu des licenciements ? Par exemple, de l'État ? Au niveau de SONAPRA. La SONAPRA a été privatisée. Privatisée ? La SONAPRA a été privatisée. Liquidée. Oui. J'utilise le mot qu'il faut. Liquidée. Donc, du coup, il me semble que dans la vie de la société, comme en 90, on a liquidé la BCB, il me semble que quand... Non, il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer. Donc, Vincent, tu vois que c'est facile. Donc, je ne peux pas parler comme toi. Capitalise. Donc, du coup, l'agent qui ne circule pas, vous et moi, vous savez, que c'est l'argent qui n'est pas celui que nous caillons. Et que, comme l'a dit le président, et qu'il est dit dans la langue de... dans le parc, c'est autour, donc, c'est une langue que tout le monde parle globalement là. Et d'ailleurs, c'est presque une langue nationale puisqu'il n'y a pas la localité du pays où on ne parle pas fond. Il n'y a pas la localité du pays. On ne comprend pas fond. Moi, j'ai suyenné tout le pays. J'ai suyenné coin-re-coin du pays. Nos frères du Nord ont tiqué. Non, ils ne tiquent pas. En 93, j'ai débarqué à Bokoumbe, donc, au fin fond du pays où il n'y avait pas... Attends, où il n'y avait même pas pour aller là. Il faut rélever une voiture. Mais là, j'ai pris le exemple pour faire les 55 kilomètres de la Tengue. Mais il y a des locuteurs qui n'arrient pas à Bomeu. Merci. Oui, mais ils ne comprennent pas à fond. Ils ne comprennent pas à fond. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, ils ne parlent pas. Pas du tout. Bon, ok. Donc, je t'en donne hâte et moi, je continue en disant que c'est la langue. Même dans Bomeu, il y a des locuteurs Bariba, même Adja qui ne comprennent pas à fond. Adja, même s'ils ne sont pas prêts. Bon, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas sur le plateau. Oui, à moi. Ils sont prêts. Bien entendu. Donc, vous savez que c'est mon village. Je suis content qu'ils parlent ma langue. Porte-leur plein là où il faut. Mais tout le monde ne comprenne pas. Même pas à Bomeu. Porte-leur plein là où il faut. Il me semble que la langue fait partie de l'auditoire auquel... Ce n'est même pas majorité auquel. L'auditoire auquel il parlait a qu'il s'est passé de toute façon. Donc, du coup, ça, en termes de messages et de récepteurs et d'émetteurs, je ne pense que le message passe. Ce qui a été dit, c'est le contenu. Donc, le contenu, c'est quoi ? C'est que tout le monde, à un moment donné, le pays est devenu une sorte de gâteau. Chacun se taille une part. Et le président n'a pas, il ne s'est pas soustrait. Donc, de retourner jusqu'à la base, il a dit nous le faisions tous. Il s'assurera le procès judiciaire ? Non, non. À un moment donné, il s'est dit il faut arrêter. Donc, pour moi, le président ne peut pas se soustrait le président de la procès judiciaire puisqu'il ne va finir par quitter le pouvoir. Et quand il va quitter le pouvoir, le pouvoir va changer. Et ce qui va changer, c'est que ceux qui vont venir vont regarder dans sa gestion. Donc, pour moi, la loi suit la correction. C'est une loi où il y a l'imprescriptibilité d'un certain nombre de choses. Donc, il me semble... Imprestuité d'un certain nombre. Donc, on peut être heureux aujourd'hui de savoir que ce qui se passe aujourd'hui peut se poursuivre. On peut vous poursuivre demain, après-demain, peut-être jusqu'à... Même à vos endroits pour vous être amenés. Et on doit normalement être content et salué. Donc, l'argent qui ne circule pas, c'est cet argent facile auquel on est tous habitués et qui permet que quand ça quitte l'euro, ça descende d'une manière ou d'une autre jusqu'en bas et que tout le monde est content. Aujourd'hui, est-ce que chacun n'a pas son salaire ? Si quelqu'un a son salaire... Tout le monde n'est pas salarié ? Mais, s'il n'est pas salarié... Oui, tout le monde n'est pas salarié. Vous parlez comme si tous les biéloins ne fonctionnaient. Il ne travaille pas. S'il ne travaille pas cette session... Les commerçants qui ne vendent pas... Les commerçants qui ne vendent pas... Je suis le délai... À vous voir... Ils ne vendent pas leurs articles... Lesquels, par exemple ? Bon, écoutez, aujourd'hui, il y a problème de consommation. De quoi ? Oui, la mévente, c'est ça, non ? C'est faux. Non, c'est faux. Vous avez une boutique... Donnez-moi la question... Moi, je suis dans une famille de commerçants. Donnez-moi la question... Je suis le seul à avoir échappé à regarder les stats... Peut-être que de votre côté... Quand vous m'interpellez, c'est pour ça que je vous dis... Moi, je suis dans une famille... Non, vous me demandez qui n'a pas vendu. Oui, oui. Oui, je suis le délai... Donnez-moi la réponse. Vous avez la réponse. On est à 5 minutes de Donnez-moi. Alors, si vous ne pouvez pas faire les décisions... Si vous êtes tenu de dépenser vos 300, 500, 1 million que vous gagnez, et alors qu'avant, vous avez 500 000 de côté qui ne vous appartient pas et qui viennent d'une manière ou d'une autre, il est évident que vous ne pouvez plus les dépenser. Donc, du coup, vous ne pouvez plus faire les mêmes achats qu'avant. Donc, il n'y a pas mes ventes. Il n'y a que... Il n'y a que... Plus qu'on gagne, chacun est revenu à sa juste proportion aujourd'hui. Et donc... Vous ne parlez que des salariés de la fonction publique. Chacun est revenu. Aller dans le privé et demander si le salaire était maintenu. C'est un entraînement... Aller dans le privé pour voir si le salaire était maintenu. Oui. On parle de quoi ? Vous parlez du public. Et même là encore, on a... Le salarié n'est pas que le public. Le salarié... Et puis, le revenu en dit salarié, on n'est pas pas de francs. On n'est pas pas de public. Et puis, le revenu n'est même pas lié qu'au salaire. Oui, d'accord. Mais si le revenu n'est pas lié au salaire, on parle donc de revenu en termes de ce qui vient du noir. C'est-à-dire que la caisse qui vient, ce qui n'est pas normal. Ce que vous gagnez par corruption, ce que vous gagnez par concussion, ce dont vous n'avez pas droit que vous prenez, c'est de ça qu'on parle. Mais puis, c'est l'argent qui ne s'écure pas. C'est l'argent qui provient de ce niveau-là. À partir de ce moment-là, on ne peut pas me dire que ça marche. Donc, ce qui ne vend pas, c'est parce qu'il ne peut pas vendre, puisqu'on ne peut pas aller chercher l'argent qui ne résiste pas. Si vous gagnez 200 000, 500 000 millions, vous restez dans ce que vous gagnez. Merci à vous, Agapitma Poica. Merci également à vous, à Rémi Choubalé. On vous aura compris dans ces échanges... L'État refuse. On vous aura compris. Vincent Foli, lorsqu'on écoute le chef de l'État, est-ce que sa caricature, elle a bien faite ? Moi, je peux donner l'information. Vincent Foli, vous avez la parole. On est en train de donner l'information au nom, ici, non ? Je ne veux pas faire la parole. Non, non. Punissez les corrupteurs, punissez les corrompus, et on évolue. Vous ne l'avez pas dit parce que... Agapitma Poica, Agapitma Poica, si vous s'ajoutez... Je ne m'attends pas à vous. Dites ça aux ministres, à Rougla, à Rougla... Non, je ne m'attends pas à Rougla. Mais cela dit, moi, je constate simplement que, vous savez, lorsqu'on avoue, lorsqu'on veut, dans un instant, lorsqu'on sanctionne, on dit, il y a chance à l'heure. Lorsqu'on dit, bon, avançons, mais changeons les habitudes, on dit, oui, c'est parce que ça vous profite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, c'est un dépôt spirituel. Quand on sort ta décision, il y aura toujours quelque chose, on va toujours trouver que tu as tort, parce que Barabas, tu le libères, on dit que tu as libéré le débat. Il n'a pas de solution à aucun problème. C'est ça, c'est ce que moi, je suis retrouvé de ça tourner. Monsieur le Bénénois, vous souffrez, mais je ne peux rien. Résement que vous l'êtes vous et que le Bénénois est que le Bénénois comprenne que le Bénénois. Merci à vous, Agapique. Merci également à vous, Arémi. Merci. On vous a compris à travers vos échanges à bâton rompus. C'était intéressant et taquin également. Vincent Folli, la caricature qui a été faite par le chef de l'État, est-ce qu'elle est biaisée ? Est-ce qu'elle n'est pas réelle ? Vous avez dit caricature. Toute caricature n'est pas l'image réelle. La caricature n'est pas l'image réelle. Bon, la description faite par le chef de l'État. C'est une caricature. Non, la description. Mais je vais dire, avant de venir à ça, je vais dire quelque chose. Agapique. Non. Est-ce qu'au tôt fois, l'argent du pays était assimilable à un gâteau ? Je reviendrai, je reviendrai à ça, mais je vais dire rapidement quelque chose. Talon est resté, le chef de l'État, j'allais dire, est resté pendant les 5 ans, moins les 5 derniers mois là, confiné dans son palais et sa résidence de la cité résidentielle de la radio ou les choses-là. Pendant 5 ans, il n'a pas bougé. Pourquoi ? Il a, c'est, je crois que c'est quelqu'un qui est plus brusé que nous tous, ou le croit-il, et qui a élaboré déjà sa conception du pouvoir. Vous voyez, dans les petits pays comme le nôtre, c'est quoi ? Ce n'est pas le bilan. Ce n'est pas le bilan. Ce n'est pas... Il faut mettre tout le monde à sa sorte. Il faut mettre tout le monde à sa sorte. Et le chef de l'État s'est employé méthodiquement, méthodiquement, je vous le dis, à mettre en œuvre cette politique. Dites-moi que c'est faux. Pendant les 5 ans, j'adore que vous l'écoutez. Pendant les 5 ans, Agapit, vous aurez l'honneur de clore le dernier tour de table. Les 5 ans, moins les 5 mois qui nous séparent des élections, il s'est comporté comme ça. Et puis, certainement, les critiques, il a écouté, il a dit, ah, comment je vais faire après 5 ans ? Et il décide d'aller. Mais regardez ce qu'il a fait. Je prends les hommes de Mogulax, c'est-à-dire de ma commune Grand-Poupou, Les Poins. Quand il est arrivé là-bas, il est passé par le Pompéas, si vous connaissez, et il s'est dirigé vers le fond, le bout de la commune qui est à Gouy, parce que le maire actuel est à Gouy. Et là, les gens ont été triés sur le volet. C'est les élus, c'est-à-dire les députés nommés, les maires nommés, les notables, les hommes, ceux qu'on appelle les leaders d'opinion qui se sont retrouvés dans un hôtel appartenant à quelqu'un qui venait de mourir dans des conditions qu'on sait. Il n'y a même pas eu une île de circonstance. Il n'y a même pas eu les mots nommés. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit simplement, il se retrouve dans les villes, à part quelques autres exemples, j'ai vu à Paracou, il y a eu un peu de foule, à Jougou, ou quelque part encore, ou bien à Boumé, il va se cantonner dans un local et il parle à des gens bien ciblés. Il est venu donc en campagne parler des gens qui iront bientôt en campagne pour lui. lui-même ne veut pas s'approcher des populations. Ça ne l'intéresse pas. Et vous l'avez vu depuis, il ne s'est jamais approché des populations. Mais on l'a vu, on l'a vu faire des jeux de coudes avec les populations quand il est descendu de sa voiture. Quand il est passé dans les marchés, vous avez vu comment il a traversé le marché. Il y a eu une autre vidéo pour dire que les gens criaient, tout le monde sait que ça a été un montage. Il ne s'est même pas adressé aux femmes du marché. Il a traversé le marché. Donc le comportement d'un oligarque, de quelqu'un qui est un ploutocrate, c'est que c'est un homme, c'est un bourgeois qui dirige le pays comme un homme d'affaires qui n'a rien à voir avec le petit peuple. Je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça qu'il se comporte. Il est élu constitutionnellement. S'il vous plaît. Il a déjà compris le système que... S'il vous plaît. Il a été éliminé au lieu aussi. S'il vous plaît. Il a compris que le système que nous avons installé en 4-2010, avec une constitution qui lui donne plein de pouvoirs, il a compris qu'il a des pouvoirs que les autres n'ont pas pu l'utiliser. Heureusement que ce n'est pas sa constitution. S'il vous plaît. Ce n'est pas lui-même qui a nommé la constitution. S'il vous plaît. Donc, je vois le comportement d'un homme qui est resté cohérent avec lui-même. Lui, il veut faire quelque chose, il le dit. Moi, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Et la sortie d'autres phrases vous dit, écoutez, on va serrer. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Nous allons serrer, nous allons enfreindre la paix, mais ça va durer un petit temps. Donc, c'est quelqu'un qui se prend de manière très arrogante envers les populations. Et ça n'est pas bon. Mais est-ce que la discussion qu'il a fait ? Non, je vais terminer par là. Donc, quand il est à l'heure, les grands copos, les gens de Grand Popo ont des problèmes, l'érosion marine. Et partout, il est parti dans une région où les gens puissent dire à notre leader là, il est dehors, est-ce que vous le faites venir ? À Grand Popo, on a interdit au maire de parler d'Ajavon. Qui est de Grand Popo ? Il n'a pas pu parler, évoquer le nom d'Ajavon. Alors, il y a quelque chose qui choque. Il devait parler de la culture maraîchère, c'est de ça que vous me dites, de la pêche qui pose problème. Il n'a parlé rien. Il a dit, bon voilà, à Grand Popo, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, le discours de ce monsieur est quelqu'un du président de la République. C'est un discours intéressé, un discours pour sa petite communauté qu'il va lâcher bientôt pour aller faire campagne. Donc, il ne parlait pas aux gens. Donc, le ton qu'il utilisait et que mon ami a décrit tantôt, c'est un ton à aucun. Quand il dit que l'argent ne circule pas. Voilà. Et que, oui, c'est de l'argent volé. Mais je regrette. Moi, je n'ai pas vécu d'argent volé. De qui il parle ? Il parle des populations. Les populations ne sont pas concernées par l'argent volé. Et qui donnait l'argent volé ? S'il y a eu corruption, il devait y avoir un corrupteur. Le système que nous avons instauré en 90 a profité à qui ? C'est à lui principalement. Et il l'a reconnu. Au-dessus, le Péran de l'Elysée, moi-même, j'ai participé à ça. Ce que je veux que le président dise aujourd'hui... que vous voulez, c'est qu'il s'en terre. S'il vous plaît. Qu'il s'en terre. Qu'il s'en terre. Qu'il s'en terre. Qu'il s'en terre. Non, non. J'espère au moins que vous l'aisserez autant le temps. J'espère au moins ça, Kader. Je ne sais pas si Agapit, quand il nous affronte ou bien quand il... C'est l'opinion d'Agapit ou bien c'est l'opinion de quelqu'un qui est dans une porcure donnée. Moi, je suis... J'ai sans folie. Je suis pris par le temps. Je suis pris par le temps. J'ai encore deux interventions. J'ai encore deux interventions. Arimi, Arimi Choubadé, Arimi Choubadé, votre commentaire de fin. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Agapit, Arimi, Arimi, Arimi à la parole, s'il vous plaît. Agapit, vous êtes en train de prendre dans votre temps. Il ne faut pas jouer au sac de blé. Arimi, tu ne parles de posture à l'homme de... Est-ce que Agapit est plein à toi ? Le débat n'est pas autour de Sébastien Gemma, j'avance au Saison. Arimi Choubadé. Il ne parle de posture. Il ne faut pas contre que j'ai dit. Chacun a qu'à faire son débat. Il ne parle de posture. Il ne fait très court. Le chef de ta constaté qu'ils sont payés en panne mais qu'il n'a pas de solution. C'est vraiment... Triste. Deuxième de le constater. Il n'a fait aucune... aucune proposition de sortie de l'impasse. Au contraire, il dit, oui, nous sommes dans l'impasse. Nous allons rester parce que c'est comme ça. Parce que je suis en train d'arranger le pays. Je suis en train de développer le pays. Je suis en train de construire les routes pour vous. Mais regardez, quelle route ? Quelle route le président construit ? Est-ce que c'est les routes qui déposent sur les voies d'exportation de nos produits ? Ou bien des routes dans les quartiers qui sont très belles ? Moi, je dis, oui, les routes sont très belles. Mais vous regardez ces routes-là, à quoi ça sert ? Combien ça coûte d'abord ? Combien ces routes coûtent ? Et avec quel fond ? Les réalisent-ils ? Donc, il y a... Merci à vous, Vincent Ferry. Agapit Nappelman-Fourécan, vous avez quelques minutes. Vincent Ferry ? Vous avez quelques minutes. Dis-lui de parler pendant 50 minutes, s'il vous plaît. Vous savez, au moins, je retiens une chose, le président ne s'est pas fait nommé en 2016. Ça, au moins, tout est nommé, mais au moins, lui, il n'a pas nommé la constitution de 90 qui donne beaucoup de pouvoirs présents dans la République et ne s'est pas nommé en 2016 comme président de la République. Donc, du coup, il a hérité d'une constitution qui donne beaucoup de pouvoirs, qui l'exerce. Je ne vois pas où est le mal quand on vous donne un pouvoir que vous l'exerce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand j'ai dit pendant ma campagne que cette constitution-là donne tellement de pouvoir à un président de la République qui peut faire tout et que vous ne pouvez rien, je pense que les gens intelligents, les hommes intelligents comprennent au quart de mots et ils deviennent aux dégne, ils deviennent aux dégne, au quart de mots, lorsque quelqu'un le dit et propose une révision constitutionnelle pour que le mandat ne soit pas renouvelé et que le peuple des intelligents ou des intelligibles estime que comme ils sont là à se poser systématiquement et sans raison, sans discernement, il fallait empêcher ça. Je ne sais pas pourquoi on ferait le procès à quelqu'un de dire ok, puis j'en prends hâte et donc on continuera avec la constitution et on continue. Moi, je suis aussi simple que ça dans un règlement. Le président de la République, pourquoi tu m'as placé le mot ? J'ai envie que vous réagissez par rapport à un fait. Est-ce que vous pensez effectivement, comme l'a décrit tout à l'heure Vincent Folli, que le chef de l'État va s'entretenir avec des partisans dans des cadres précis ? Le problème qui se pose c'est quoi ? C'est que lui, il connaît qu'il est partisan. Je ne sais pas, quand le chef d'État a parlé avec le maire de Chavez, c'est-à-dire la première commune visitée, c'est Chavez. Je ne pense pas que le maire de Chavez soit son partisan, pourquoi je suis bien placé pour le savoir, il n'est pas son partisan. Quand il est allé à Kandis, je ne pense pas que le maire de Kandis soit son partisan, quand il est allé à Benbereke, je ne pense pas que le maire de Benbereke soit son partisan, quand il est allé à Bante, le maire de Benbereke n'est pas son partisan qu'il sache et là-bas, on a parlé de Kobi Kouché. Je pense, peut-être que le maire de Grand-Popo s'est prêt à Vincent Folli de n'avoir pas pu parler d'Adjavon ou d'Adjavon qui s'est implé à Benbereke. Mais je pense qu'on ne peut pas, je ne peux pas rencontrer tout le monde. Nous sommes un million de Béginnois dans aucun endroit il ne peut prendre tout le monde. Avant, on faisait les meetings au stade. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire parce que il y a Covid. Donc, il y a eu des gens triés sur le volet. J'ai essayé de faire quelques Benful. Mais là, même, on lui a fait le procès de ne pas tenir compte de Covid. Donc, je pense que c'est un peu comme du Ponce-Pilat. Quelque soit ce que tu feras, on te trouvera toujours quelque chose à faire. Donc, voilà. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre. C'est pas un bref. Je vais continuer. Non, je vais continuer parce que je terminerai parce que tu n'as pas dans le temps. Tu vas parler par exemple avec 5 minutes. Je vais parler Merci à vous Agapite Napoléon Maforica. Merci également à vous Arimi Choubadé. Merci également à vous Vincent Folli. Merci pour ces analyses. Merci pour tous ces apports assez enrichissants. J'ai vraiment le pincement au cœur. Nous n'avons pas pu aborder la question de la Cour commune de justice d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est déjà ouada. J'espère que Vincent Folli prend l'engagement devant les amis internaux d'être disponible la semaine prochaine pour en débattre. Merci à vous chers amis internautes. Vincent Folli, j'ai votre accord. Non, je serai là puisque j'ai les éléments du dossier. Merci à vous Vincent Folli. Merci une fois encore à vous Agapite Maforica. Merci une fois encore pour Arimi Choubadé qui est toujours disponible pour les plateaux de ZAETV. Chers amis internautes à samedi prochain pour le numéro de InfoMb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada